Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai mis un petit peu de temps à créer, compte tenu qu'actuellement j'utilise un nouveau logiciel pour les constituer et que ça me demande un petit peu plus de prise en main que d'habitude. Bon allez, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu compliqué pour les propriétaires d'étang et tous ceux qui aiment les carpes ou les carpes coï, puisqu'on va parler de la mystérieuse maladie des carpes. Alors, à la fin de l'année dernière, en décembre 2023, j'avais personnellement perdu la plus grosse carpe de mon étang. Sur le moment, j'ai accusé les conditions météorologiques qui avaient quand même été exécrables durant toute l'année 2023, et surtout pendant l'été. Il faut dire que depuis mai, en effet, et jusqu'à octobre 2023, on avait reçu très peu de pluie et on avait subi aussi une période de chaleur tardive. Je pensais donc que ce pauvre animal n'avait pas supporté la situation, même si, à vrai dire, elle en avait vu d'autres. Et puis en discutant avec d'autres propriétaires d'étang, je me suis dit qu'il pourrait y avoir une cause différente à ce mystérieux décès. En effet, une de mes connaissances m'a expliqué avoir perdu toutes les carpes de son plan d'eau, brutalement, et dans des conditions sensiblement similaires à celles qui avaient emmené ma carpe. Il m'a parlé de la maladie du sommeil des carpes, qu'il pense est responsable de cette hécatombe. Alors, je me suis renseigné à ce sujet, et je pense qu'en effet, il serait possible d'imputer ce décès à cette affection. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? La maladie du sommeil des carpes est une affection virale contagieuse. Elle est causée par une carpe édémavirus, ou CEV. C'est un peu la Covid des carpes. Le premier cas de CEV en Europe a été détecté en 2009, puis en 2011 aux États-Unis. La maladie a été distinguée en France en 2013, pour la première fois, mais l'historique de cette maladie démontre qu'elle a été identifiée au Japon dès le début des années 70. Elle connaît malheureusement un fort développement en France, et dans toute l'Europe, où de nombreux cas sont signalés régulièrement. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie ? Ça commence souvent par des poissons malades, qui ont des sécrétions anormales de mucus, et des apparitions de gonflements, c'est-à-dire d'œdème. D'autres signes externes d'affection peuvent inclure des yeux enfoncés et des branchies pâles ou enflées. Les poissons montrent aussi des anomalies comportementales. Des signes de léthargie, ils évoluent très lentement, au fond ou en surface. Les poissons réagissent quand même souvent aux dérangements, c'était le cas de ma carpe, tels que des bruits ou des stimulations diverses, mais ils retombent presque aussitôt en léthargie. Leur nage est très lente, les poissons infectés refusent de manger, ce qui les affaiblit encore davantage. La mortalité, quelle mortalité ? Eh bien, elle est importante et elle touche environ, tenez-vous bien, 80% des carpes d'un plan d'eau en une à deux semaines. Quand est-ce que la maladie apparaît ? A l'origine, au Japon, la maladie se déclenchait plutôt au printemps et en été. En effet, il fallait que la température de l'eau se situe entre 15 et 25 degrés. Mais maintenant en Europe, l'apparition d'une nouvelle souche de CEV a été associée à des épisodes de maladies chez les carpes dans une eau dont la température se situe entre 6 et 9 degrés. C'est donc devenu en Europe une maladie plutôt divers, parce qu'on peut considérer avec raison que le virus a muté pour s'adapter aux conditions météorologiques de notre continent. Alors sa transmission, comme je le disais au départ, la transmission de cette maladie se fait très rapidement, c'est une maladie très contagieuse. et elle se transmet d'un poisson porteur du virus à un autre, qu'il soit malade ou pas, car il semble qu'il y ait des porteurs sains et des poissons qui puissent porter le virus pendant une longue période, peut-être même plusieurs années, avant de tomber malade et de contaminer les autres. On pense aussi que le virus pourrait être transmis par exposition à de l'eau contaminée, et puis on pense aussi que des oiseaux tels que les cormorants pourraient aussi entrer dans le cycle de propagation de cette maladie. Vous constaterez donc, comme moi, qu'il y a beaucoup de choses inconnues actuellement au sujet de la CEV. Il convient ce pendant de noter que le virus du poisson n'infecte pas les humains, et que ce virus-là, pour le moment, n'est pas dangereux pour les hommes. Prévention et précaution. Est-ce qu'il y a des solutions, des choses à mettre en place ? La première des préventions consiste à introduire dans le plan d'eau que des poissons issus d'une pisciculture agréée. Ensuite, il faut savoir que des tests de diagnostic du CEV existent, ça ne fait pas très longtemps, et que vous pouvez demander à votre vendeur si des tests de CEV ont été effectués en sollicitant une copie du résultat du labo qui aurait réalisé ces tests. Dans la mesure du possible, mettez aussi en quarantaine les nouveaux poissons que vous comptez introduire dans votre plan d'eau. Et par principe, isolez tout poisson malade ou présentant des signes suspects. retirez-lui le plus vite possible de votre plan d'eau, ce qui minimisera vraisemblablement la transmission de cette maladie ou même d'autres maladies qui pourraient apparaître. Les soins. Eh bien, figurez avec vous qu'il n'y a rien de précis à ce sujet actuellement. Il n'y a surtout pas de vaccin. Ils cherchent parfois à développer des vaccins au sujet de ces virus, mais là, pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Mais il faut savoir qu'au Japon, les producteurs de Koi estiment que le sel dosé à 0,5%, c'est-à-dire 5 g de sel par litre, pourrait éventuellement aider à prévenir la maladie. Mais ça, c'est très difficile à appliquer dans un grand plan d'eau. C'est possible en bassin, mais pas vraiment dans un plan d'eau. Et puis, comme je le disais, il n'existe à ce jour aucun autre traitement ou vaccin. Bon, voilà. Alors, j'espère vous avoir apporté quelques indications par rapport à cette maladie. Si mes vidéos vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-etang.fr et à visiter aussi ma page Facebook, Un Etang, une passion. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501